Ce n'est plus une bourrasque, c'est une tempête politique qui a secoué l'Assemblée Nationale cet après-midi. Au départ, il y a un réquisitoire de François Hollande contre Dominique de Villepin. Le Premier ministre, en difficulté depuis plusieurs mois, est sorti de ses gonds. Il a accusé le numéro 1 socialiste de l'acheter. Alexandre Carat, Jean-Marc Nouk-Nouk. Pas de confiance dans le pays. Pas de confiance dans la majorité. Pas de confiance dans la presse. Dans une démocratie digne de ce nom. Le chef de l'État ou le Parlement auraient mis fin à cette situation. Mais nous sommes dans le régime de l'irresponsabilité. Je dénonce, M. Hollande, la facilité. Et je dirai même, en vous regardant, la lâcheté, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude. Je le redis, la lâcheté. Je vous en prie. Dans ce contexte, M. Hollande, il y a trois contradictions dans ce que vous avez dit. Trois contradictions. La première, sur la politique industrielle. Vous n'avez jamais assumé la véritable politique industrielle dans notre pays et de relever le défi. Merci. M. Hollande, allez. M. Hollande, M. Hollande, allez. M. Hollande, je vous en prie. M. Hollande, M. Hollande, M. Hollande, on se... Les alpinistes viennent défendre le Premier ministre et encore avec nuance. Le Premier ministre est fragile et faible parce que ça fait six mois qu'il est l'objet de ces attaques. Écoutez, je le dis très sincèrement, il a réagi aujourd'hui en homme plutôt qu'en Premier ministre. Eh bien, on peut le lui reprocher, mais on peut également le comprendre. Mais dans les rangs de l'UMP, beaucoup ne cherchent plus à sauver les apparences. Moi, en tant que député, je ne suis pas fier de ce que j'ai vécu là. Voilà, donc je suis parti. Nous avons tous besoin de vacances et sans doute lui aussi. Il faut que le Premier ministre s'en aille. Voilà. Ce soir, les socialistes menacent. Si Dominique de Villepin ne présente pas ses excuses, ils boycotteront les séances de questions au gouvernement.